alors on va faire parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup je sais que ça vous intéresse beaucoup on va faire un petit exercice non prévu mais je sens que ça vous intéresse beaucoup on va monter ensemble puisque c'est un peu sous jacent on va monter ensemble on va monter ensemble une cata mais ça sera puisqu'on la montre ça sera pas la cata c'est quoi une cata on va mettre une cata puisque cata après on va voilà on va monter une cellule d'assistance technique agroforestière ça vous dit qu'on monte ça ensemble puisque il faut y aller maintenant c'est bien beau de dire qu'ils qu'on va le faire qu'on va faire des schémas qu'on va mettre des ronds qu'on va faire des lignes et qu'on va faire des traits on va monter ensemble puisque on est assez et vous êtes assez représentatif du monde agricole de l'environnement de l'eau du territoire du paysage et de l'accompagnement qu'est ce qu'il faut faire pour monter une cellule d'assistance technique agroforestière il faut de l'argent ok comment oui oui non mais on a on est d'accord qu'on a déjà pas mal balayé des choses ce matin dans le vocabulaire donc on les concentre on refait pas toute la liste à l'après vert il n'empêche qu'il faut de l'argent et des compétences ça c'est sous-entendu des personnes ok il faut du monde quoi d'autres ressources extérieures et un réseau ok ok quoi d'autre parce que là il faut que ça marche plus d'idées reçues plus de blocage plus de problèmes de génération plus de problème de foncier quelques cours de sophrologie une bonne paire de bottes bon c'est en option c'est obligatoire ok ça ça on le veut on le faut on le votera quand même je pense pas que comment ah non non ah non quand je dis on le votera c'est par rapport au groupe et à démocratie ici si tu veux aussi si 90% disent non tout de suite à non non moi j'ai moi j'ai peur de rien moi j'ai peur de rien depuis que je suis allé au ministère de l'agriculture j'ai peur de rien maintenant puis ça se passe tellement bien là bas on est que je pensais que ce serait compliqué quoi d'autre donc des bottes c'est pas faux des outils des supports ok à et du coup du coup comment on fait pour avoir un public attentif et informé comment on fait de la com ok on fait de la formation all right qu'est ce qu'on fait de plus comment on boit des coups ouais ouais on met convivialité parce que comme c'est au tableau mais on arrosera sa amitié on dira vive la convivialité chacun avec un bon verre avec un bon canon on va peut-être voter d'abord je te remercie de me le rappeler on va faire une votation ok mais là à mon avis il faut quelques idées ok donc des projets et des exemples ok donc donc là on a la bagnole là on a le carburant qu'est ce qui manque encore là on a le carbone non là on a le là on a le sol là on a le socle sol et là on a le carbone qu'est ce qui manque manque l'arbre voilà qu'est ce qui manque à part l'arbre l'arbre est sous jacent et sous-entendu pardon qu'est ce qui manque là il manque un truc important encore il ya plein de bonnes idées mais voilà ou une femme là il faut il faut un gros paquet il faut un gros package d'animation ça je pense que c'est le b à bas d'animation en lien avec tout ce qui a été dit de la compétence de la rigueur du savoir-faire de la dextérité et l'autre chose qu'il faut qu'on mette dans notre cellule pour qu'elle fonctionne c'est quoi je le dis parce que c'est d'une évidence absolue et beaucoup le font déjà comment il faut du temps de l'argent des compétences réseau extérieur ouais il faut du temps on va le mettre là pour l'instant on a à peine monté là on a à peine commencé à monter la cellule que déjà le téléphone sonne oui comme quoi ça non mais c'est important il ya une cellule elle est identifiée c'est sa compétence c'est son sujet elle fait pas 36 mille trucs elle fait de l'agroforesterie parce que sinon un jour elle fait du machin du truc du recyclage de ci non non il ya une cellule visible dans un périmètre donné cohérent qui fait de l'animation la formation de l'appui technique et du conseil en agroforesterie boum donc il faut on a des éléments on a le chauffeur mais quand on a le chauffeur il faut quoi quand on a mis le chauffeur la voiture le carburant le chauffeur il faut une destination il faut une destination avec des objectifs et des objectifs carrés et phaser ça c'est absolument nécessaire où est ce qu'on va avec qui dans quel pas de temps avec quelle règle cadre de code de la route il ya des règles il ya des stops là on s'arrête parce que là ça passe pas ils sont pas prêts on va pas aller leur parler de mettre des arbres au milieu des champs parce qu'ils sont pas prêts donc on n'y va pas on va en parler dans la commune d'à côté pour un groupe organisé et peut-être qui vont venir on va surtout pas aller à la confrontation au blocage on respecte les règles du code alors du coup c'est plus le code de la route c'est le code rural on se fixe ensemble des règles on les respecte on les anime et on se fixe des objectifs parce que ces objectifs là ils sont partagés par un réseau de membres représentatifs ils sont coordonnés il ya une ligne directrice oui 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 on fait bien de l'agroforesterie on est bien dans une logique de climat de biodiversité d'eau de sol du paysage le cadre de vie et de productivité agricole ça c'est écrit dans les statuts étayés validé par tout le monde les objectifs et puis surtout ce qui m'intéresse là dedans fait ce que je vois et ce que l'on voit dans les différents réseaux c'est la récurrence la récurrence c'est être capable de proposer tous les mois pour dire quelque chose proposer une action précise je suis pas en train d'inventer un chose de quelque chose en train de vous dire ce qui marche un petit peu partout en france qui est en train d'être fédéré tous les mois je propose je sais pas moi je m'organise en tout cas je peux vous affirmer qu'en agroforesterie c'est important c'est agriculteur qui est pour l'instant sous une contrainte avec pas mal d'idées reçues sur une unité de 100 agriculteurs j'en ai clairement un tiers qui est prêt à passer à l'action aujourd'hui j'en ai un tiers qui est prêt à passer à l'action qui est prêt ça veut pas dire passé un autre tiers qui s'est posé des questions et un autre tiers qui n'est pas du tout là par contre sur 100 j'en ai donc 33 sur 100 j'en ai 33 qui ça les titille battance érosion hydromorphie vent sur les 33 que ça titille j'en ai deux ou trois pas deux tiers mais deux ou trois qui ont fait quelque chose qui ont déjà fait un geste envers l'arbre qu'on plantait un bout de haie autour d'un hangar qu'on recoupait une parcelle en deux moi je me fixe comme objectif 100 à 12 ans mais il est évident que je travaille avec les 33 je caractérise bien les deux ou trois qui ont bougé je fais une fiche ferme je dis qu'ils sont ce qu'ils ont fait pourquoi comment j'explique comme ça dans mon territoire ici dans mon petit territoire de 100 j'ai deux points bleus j'ai deux points bleus qui explique et qui explique aussi et qui décrivent six problèmes il y a eu et puis à partir de là je discute avec les socios pro tous ceux qui sont en contact direct ou indirect avec l'agriculteur je vous j'oublie pas de vous rappeler que sur la j'ai 100 agriculteurs c'est mon unité de travail dans un département dans un département j'ai 100 socio professionnels qui sont en lien direct avec l'agriculture c'est beaucoup donc là j'ai du monde avec qui discuter est ce que ce que je fais dans mon animation avec mon code avec mon code rural et bien je propose ici des bouts de champ ici la visite de ferme complète ici une chaufferie ici une formation là une conférence là un apport technique spécifique comme ça tous les mois dans mon territoire dans le territoire que j'ai décidé de prendre en main de faire bouger et de sortir j'insiste du génie civil pour passer au génie végétal avec toutes ces techniques là je propose et plus on propose plus il ya de la concertation et la compétence plus les gens viennent parce qu'ils disent ben ouais quand même et puis un tel il l'a fait pour tout être je vous dis des choses simples évidentes mais on analyse ce qui marche beaucoup en france on analyse aussi ce qui marche pas il faut être force de proposition et moi j'adore une terme que j'adore il ya un terme qui est intéressant c'est la politique du terrain neutre le terrain neutre c'est que on fait des journées techniques dans un lieu dans une salle communale c'est pas chez un agriculteur c'est pas dans un groupement c'est pas dans voilà le terrain neutre c'est pas pour ça que l'après midi on va pas aller voir un aménagement on va pas aller voir quelque chose mais là comme ça on se regarde on s'écoute et on apprend à s'écouter ça vous va pour la cellule d'assistance qu'est ce qu'on aurait oublié mais j'ai parlé là trop je vous ai pas fait parler mince je me suis loupé oui et se mettre d'accord entre nous et peut-être ouais sûrement même jeu je me mets dedans déjà on se met d'accord entre nous c'est quoi c'est quoi dans notre cellule c'est quoi c'est c'est bien pour ça que je vous ai fait travailler sur des mots clés n'est ce pas puisqu'on sera jamais d'accord surtout enfin sur au sol climat biodiversité et compagnie on doit pouvoir s'accorder à quelques bricoles c'est quoi puisque ça vous le savez ça vous savez ce que c'est c'est la colonne vertébrale de la fertilité donc on a parlé de cohérence on a parlé de d'optimisation on a parlé de je sais pas quoi de bilan carbone pas encore mais ça va venir de bilan humic on a parlé d'organisation etc etc il faut bien qu'on se mette d'accord là dessus au regard de l'agroforesterie qu'est ce qui fait que on a une ossature solide pour proposer la chose la diversification l'optimisation l'achat ça il faut le mettre au clair pour que chacun d'entre nous dans cette cellule même s'il ya une personne en charge de son animation dans la cellule la cellule elle marche pourquoi elle marche parce que derrière il ya des animateurs des spécialistes des généralistes et aussi et surtout des agriculteurs toutes les cellules qui fonctionnent c'est parce qu'elles sont tenues par des agriculteurs clairement sinon elles sont beaucoup trop décalés déconnecté beaucoup trop théorique ça empêche pas les allers-retours et les échanges avec les uns les autres loin de là ça inspire et ça soulève des questions ou pas non ça vous va on la montre ou la on verra bien sûr attend ça oui je vais vous en proposer des projets mais vous êtes capable de les faire moi je moi je ne suis qu'une modeste et humble courroie de transmission parfois d'amplification tout ça nous amène naturellement puisque une colonne vertébrale tout ça nous amène naturellement vers le bilan unique qu'est ce donc que ça qu'est ce donc que le bilan unique puisque on en parle depuis fort longtemps dans la littérature on l'avait évidemment comme beaucoup de choses puisqu'on a oublié l'agronomie dans l'agriculture en partie donc forcément le bilan unique a disparu qu'est ce donc que le bilan unique vous avez une petite idée forcément forcément donc qui dit agriculture qui dit sol qui dit sol couvert dit plantes je vais dessiner un trèfle à quatre feuilles c'est assez ressemblant en plus non c'est pas un appareil pour mesurer la vitesse du vent c'est bien un trèfle à quatre feuilles il faut pas grand chose pour se mettre de bonne humeur donc on va mettre une plante on va mettre toujours pareil un petit mètre carré de sol comme ça on l'oubliera pas notre petit mètre carré puisque tous sont comptés en plus aujourd'hui on nous dit qu'on perd un département tous les sept ans de par l'urbanisation moi je dis on en perd deux puisque entre la baisse de la fertilité et taux de matière organique on en perd un par les constructions et un autre par la baisse des rendements liés à cette matière organique qui vous le savez passer d'un peu plus de 4% à 1,2 ou 3 aujourd'hui en moyenne évidemment dans 5% des cas ça va bien mais la moyenne des moyennes nous donne des taux de matière organique en dessous de 1.5 et oui et oui et ça a été très bien décrit par madame tout à l'heure n'est ce pas donc on en est là donc on a une plante on a un mètre carré de sol et on doit faire un bilan humique des exports et des imports qu'est ce qui se passe et on a évidemment alors on peut le faire en boucle on a toujours puisque ça n'a pas beaucoup changé on a toujours 365 jours à occuper puisqu'il est fini le temps de l'assolement les 3e vous avez entendu parler les 3e à une époque mer maïs montagne c'est un peu fini ça par chez nous en tout cas alors on doit faire pardon qu'est ce qu'est ce qu'est ce que ce bilan humique qu'est ce que ce bilan humique on reste concentré on reste très concentré la mer et la montagne c'est plus tard en quoi consiste ce bilan humique jeune homme tout ferait sortie des études alors ok j'entends bien donc ici mon exploitation ici une parcelle et ici mon mètre carré toujours les échelles concrètement voir si on des stocks on stock ça se traduit par quoi concrètement oui mais du coup on va faire quoi pour appréhender cette notion là oui évidemment une fois que l'analyse est faite on dit putain ça baisse donc ou putain cette tête stable certes mais qu'est ce qu'on va mettre en oeuvre et comment on va caractériser ça comment on va l'expliquer et quels sont les éléments puisque les choses est clair comment on va réparer comment on va inverser la tendance qu'est ce qu'on va prendre comme unité et qu'est ce qu'on va faire comme mesure on va mesurer quoi on a fait une analyse de sol elle n'est pas bonne on va comment alors la mesure et du carbone ça se mesure comment du carbone et de la matière sèche ça se traduit par quoi non non plus au départ non un truc beaucoup plus simple en plus je ai dessiné mais ce qu'il y a des plantes donc la première chose des plantes ça s'appelle une culture j'ai une culture qui elle va me produire quoi et voilà de l'aérien du souterrain et du grain j'ai une culture qui va me produire ça après j'irai effectivement le traduire en taux de matière sèche mais au départ je veux savoir ce qu'il ya deux sous on sait pas bien ce qu'il ya dessus et ce qui se mange parce qu'en gros c'est ça si je fais simple j'exporte le grain puisque nous sommes dans un système de réduction travail du sol de réduction des intrants de couverts végétaux j'ai aussi j'ai une culture mais j'ai aussi comment on va voir après non dans des interculture des couverts donc là aussi j'ai une partie aérienne j'ai une partie souterraine n'est ce pas et puis comme ma cellule d'assistance technique agroforestière est super opérationnelle j'ai planté mon mètre carré là il n'a pas un arbre dessus mais il en a autour donc ramener à l'hectare j'ai 90 mètres de haies plus des alignements être à parcellaires qui eux me stocke x tonnes de carbone par hectare et par an comme tout ça est connecté comme tout ça et microriser je le rentre dans le bilan hémique de mon mètre carré parce que lui il a un arbre qui à 20 mètres mais l'arbre qui à 20 mètres il ya des racines qui passent dessous et quand même il ya des feuilles qui tombent et qui amène du carbone donc j'ai aussi la partie agroforestière on est bien d'accord que dans cette opération là j'ai des sorties pour l'instant génémiques des entrées j'ai fait dans mon schéma idéal agroforestier couverts végétaux j'ai rentré un maximum de paille dans ma culture j'ai rentré un maximum de paille dans mes couverts et de racines et j'ai rentré de la ligne au sens large avec mes arbres donc tout ça on est d'accord que ce sont des entrées super là c'est la forêt je fais comme la forêt je produis autant de matières sèches que dans la forêt qui est à côté parce que j'ai un système qui est vraiment super dynamique qui va bien sauf que on l'a dit évidemment j'ai une première sortie là j'ai une première sortie ici qui est le grain à minima le grain c'est aussi la pomme de terre on fait des assolements un peu complexe et long donc ici je commence à sortir je suis éleveur en partie et je vais sortir un petit peu de paille donc il ya deux sorties comment l'animal peut être une sortie aussi bien sûr oui oui on va mettre des tombes et deux sorties vous êtes bien d'accord qu'on a un exercice là qui doit durer 20 minutes encore une fois pour vous donner les principes et les grands après vous vous démerdez mais il ya un avant et un après le bilan humique après on pense plus qu'à ça je vous préviens c'est comme l'étrogne c'est une obsession mais c'est bon ça empêche parfois de dormir mais après quand on est bilan humique boum 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 bim et là on fait de l'agronomie je vous l'affirme et ouais qu'est ce qu'on a comme risque alors il est bien évident tout ça on part d'un taux de matière organique on part d'un type de sol des conditions on est bien d'accord c'est important dans le calcul final pour l'instant n'est pas encore dans le calcul final qu'est ce qu'on a comme j'allais risques c'est pas forcément des risques qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe il ya des flux d'azote il ya des flux carbone fin de co2 ok c'est vu on est déjà dans un système assez poussé ça pousse ça pousse ça pousse qu'est ce qu'on a comme comme d'autres indices donc on a évoqué l'élevage ok donc on peut éventuellement dans ce cas là refaire une flèche avec une avec une petite entrée sous forme de fumier je suis éleveur je vais ramener du fumier ou du lisier donc je le compte évidemment puisqu'on fait un bilan qu'est ce qui se passe d'autre sur mon mètre carré de sol dans une année il ya de la minéralisation de la matière organique concrètement ça veut dire quoi une partie absolument donc donc il ya il ya un tm qui est un taux de minéralisation évidemment qu'est ce qui se passe d'autre je vous demande des choses évidentes la respiration du végétal mais quels quels sont les quels sont les les actions là on va parler d'action du coup parce que qu'est ce qu'est le quel type d'action il peut y avoir sur ce fameux mètre carré qui nous préoccupe tant bel le travail du sol il ya un indice de perturbations de premier ordre qui s'appelle le travail du sol ou non et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important puisque c'est lui qui va tout changer je peux être je peux être plutôt très très bon mais avec un très gros travail du sol et des couverts totalement enfoui je peux me retrouver dans une situation où il se passe pas grand chose je capitalise peu j'accélère tous les phénomènes et je destaque beaucoup donc le travail du sol quelque chose d'extrêmement important parce qu'il est bien évident que dans cette échelle là que je vais raccourcir les 365 je les mets là j'arrive à faire un couvert sympa vous connaissez la formule un couvert réussi égal une culture réussie derrière on la connaissait cette formule puisqu'elle s'applique dans 90% des cas j'ai un couvert je l'écrase et puis je repars avec ma culture de production mais je peux avoir ici pour des raisons diverses et variées de techniques de semis de météo du trop chaud du trop froid du trop sec du trop humide je peux avoir un grand trou ici je peux avoir 25 jours je voulais dire pour l'instant on en a 120 donc il ya une marge de progrès importante je peux avoir 25 jours ici où je fais cuir mes champs mycorhiziens où je détruis la vie du sol puisque c'est cette activité biologique qui nous intéresse le plus et ses vers de terre et c'est donc mes indices de perturbations ils sont extrêmement importants quel type d'intervention je vais faire sur le sol à quelle fréquence et quel pas de temps je vais avoir une période de sol nu quand je vous montre des soja plantés dans des métailles où j'ai ça de paille au sol je suis couvert je suis protégé je suis pas insolé j'ai pas duvé sur le sol je peux avoir un pas de temps où ça met 25 jours à couvrir mais mon sol est nourri la ration du sol est là puisque j'ai 10 12 15 tonnes de matière sèche en attente d'être digéré par cette entité de recyclage qu'est le sol donc vous comprenez bien ô combien tout ça est super stratégique et tout ça nous invite à beaucoup de rigueur à beaucoup de prudence et de mais encore une fois l'objectif il est de poser toutes les quantités qui rendent toutes les quantités qui sortent celles qui peuvent revenir et l'ensemble des indices de perturbations que je peux mettre sur mon sol qu'après il ya une fois que la démarche est posée il ya des équations des méthodes de calcul qui permettent d'établir de façon claire nette et précise en fonction de tous les toutes les caractéristiques des sols sur lequel je suis bien évidemment et nous donner une indication sommes toutes assez fine sur oui je suis dans une phase où je commence à restocker ou au contraire je des stocks où je suis stable on va combien de temps nous reste-t-il oui pas beaucoup ouais ouais mais il faut pas qu'on empiète sur le terrain je pense je pense d'autant moins que j'imagine que certains d'entre vous voudront partir pas trop tard et je pense que le terrain il c'est un peu vital aussi donc on va faire un peu de je vais vous montrer des quelques ça va démarrer sûrement alors il est bien évident il est bien évident que la chose la plus simple à faire est celle avec laquelle il faut se familiariser c'est la notion de matière sèche puisque c'est comme ça qu'on parle et la quantité de matière sèche produite à l'hectare par an ou dans un itinéraire un peu plus long et notamment celui des pommes de terre et des betteraves où on démonte pas mal les sols de se projeter un peu plus loin parce que l'année l'année de la patate ça va être catastrophique donc on la projette et c'est normal ce qui nous intéresse encore une fois c'est le bilan général et global je vais vous montrer ça il faut faire une manip spéciale ou c'est le temps de chauffe normal pour la projection vous savez c'est normal non mais si c'est normal ne bougez pas ne bougez pas les vers de terre sont nos amis i love vers de terre il n'y a pas que new york dans la vie à quand les t-shirts vers de terre il y a les vers qui arrivent oui oui c'est la diapode au dessus mais c'est ça c'est ce oui donc voilà des résultats de notre dispositif il y a Sous-titrage ST' 501